Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être satisfaisante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques mois, il y a de nombreuses entreprises qui se sont mises à vendre du slime sur internet. Et je ne vais pas les blâmer parce qu'on va pas se mentir, le slime... Voilà. C'est une mine d'or. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté plein de kits... Oh ! Bon, on va faire attention. Donc oui, j'ai acheté plein de kits différents et on va les tester pour voir lequel est le meilleur, lequel est le plus intéressant et lequel vous devriez acheter si vous avez la flemme d'en faire vous-même ou si vous n'y arrivez pas. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Voici donc le premier, c'est de la marque Femum, que je ne connais pas et ça s'appelle I love you baby. Ça me fait penser à quelqu'un. A première vue, ça a l'air assez girly. Donc on a six petits pots de slime. Je ne les ouvrirai pas tous à chaque fois, mais si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. J'ai fait une petite vidéo bonus. Et abonnez-vous. Alors, je vais prendre le jaune fluo parce qu'il me tente plutôt bien. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'odeur particulière. Oula, il est super épais ! Ah oui ! Ah, trop bien ! C'est le slime le plus doux que j'ai jamais touché. Il est tout fluffy. Regardez-moi ça. Franchement, lui, il est génial. Je pourrais faire ça pendant des heures. J'espère que ça vous satisfait tout autant que moi. Je valide. Nous avons ensuite Emoji de la marque Slime DIY. C'est apparemment 100% non toxique et il faut le faire soi-même. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Ok, il n'y a pas grand-chose. C'est déjà vide. Donc on a un espèce de shaker. Et à l'intérieur, des paillettes et de la poudre. On a également une sorte de mini porte-clés. Et c'est tout. A priori, c'est plutôt simple à faire. Il faut verser la poudre à l'intérieur. Donc elle est bien fluo. Parfait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi cette odeur ? C'est un truc de dingue ? Oh ! Ça pue ! Oh ! Oh ! Oh ! J'espère que ça ne sentira pas comme ça quand ce sera terminé parce que ce n'est pas possible. C'est dégueulasse. On va mettre des paillettes. Voilà, bien évidemment, j'ai tout mis à côté. C'est n'importe quoi cette vidéo. À présent, il faut mettre un peu d'eau jusqu'au trait. Voilà. On referme. Allez, maintenant, il faut secouer comme un shaker en espérant que ça ne se fout pas partout. Le bruit est absolument génial. C'est quoi ce truc ? Non mais regardez, toutes les paillettes sont restées collées sur les bords, donc à quoi ça sert ? Je vais quand même l'ouvrir pour voir. Oh ! Non ! Mais c'est dégueulasse. Oh ! Mais c'est quoi ce truc ? Ok, c'est du slime, mais pour moi c'est complètement raté. Je vais le laisser reposer 5 minutes comme ils disent. Et on verra bien. Mais ça ne se nettoie même pas, c'est une blague. Mais cette vidéo, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous assure que je n'ai absolument rien pris. Depuis que j'ai installé Minecraft, le passé refait surface. Me revoilà ! Il m'a fallu plus de temps pour nettoyer le slime que pour le fabriquer. J'espère que maintenant, il va fonctionner. Ok, c'est un peu mieux, mais excusez-moi. Ça, c'est absolument pas satisfaisant. Ça colle et tout. Voilà, j'aime pas l'odeur. Next. Nous avons maintenant le grand colis. Normalement, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ah oui, effectivement. Pourquoi ils m'ont envoyé un carton aussi grand ? Vive le recyclage. Je sens que cette vidéo va être collector. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous en voulez d'autres comme celle-ci. Donc voilà, tout ça pour ça. Le packaging est très sympa, mais vous auriez pu le faire autrement, quoi. Ah ! Oh non ! Oh non ! C'est aussi de la marque Slime DIY, c'est exactement le même principe. Oh là 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 ! Écoutez, on va leur donner une deuxième chance. Ah oui, c'est vraiment exactement la même chose. Sur le papier, honnêtement, c'est plutôt pas mal, mais le résultat, il est pas si ouf que ça, quoi. Cette fois-ci, on va faire le violet. Il y a exactement les mêmes choses à l'intérieur. Alors, les paillettes, je vais faire très attention cette fois-ci. Est-ce que la flamme... Oh non ! C'est magnifique. La poudre ne ressemble pas du tout à la couleur du pot. Je déteste cette odeur ! Oh ! En principe, c'est pas trop compliqué. On va faire les choses bien. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait la première fois. Ok, maintenant on ouvre. Et on laisse reposer pendant 5 minutes. Le temps a écoulé. On va vérifier si le slime a fonctionné. Ça a l'air beaucoup mieux que tout à l'heure. Ah oui ! Ah non ! J'ai rien dit ! J'aime pas les slimes qui salissent. Je vais essayer d'en prendre. Mais j'aime pas du tout. Oh là, c'est collant. Ok, c'est du slime, mais de mauvaise qualité. Ah ! C'est un enfer. Alors, désolé la marque Slime DIY, mais pour l'instant, c'est un échec. À ce prix-là, autant le faire soi-même. Le slime suivant se trouve dans ce carton. Ça s'appelle Simuer Crystal Fruit Slime Kit Supplies. Voilà. Alors celui-là, je pense que ça va être mon préféré. On a plein de petits accessoires. Des confettis, des billes, des perles. Et les boîtes en plastique sont en forme de fruits. Je trouve ça magnifique. Ça, pour le coup, c'est original et ça change de ce qu'on peut faire chez soi. Alors, comment ça marche ? Ah oui, c'est ça. Et donc... Ah ! Ok ! Oh ! Oh oui ! Ça, c'est du vrai slime. Je vais en ouvrir un autre. Ah oui ! C'est une blague ? Il n'y a rien dans celui-là. What the fuck ? Ça, par contre, c'est moins cool. Ah si, c'est trop bien. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Franchement, j'aime beaucoup. On va tester avec les petites billes. C'est pas grave. On va faire avec. Et donc, c'est parti. C'est quand même satisfaisant, cette histoire. Franchement, je dis oui. Il me reste un slime à tester. Et c'est celui-ci de la marque Oxiety. C'est plutôt bien présenté. Il y a des œufs dans un petit filet. J'aime beaucoup. J'ai l'impression d'ouvrir un produit de luxe. Alors que pas du tout. Ok. On a des confettis, comme tout à l'heure. Et des œufs qui contiennent, visiblement, des perles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Comme si c'était un Kinder Surprise. Ouh. Ok. Ah, c'est vraiment pas mal. On va se faire plaisir. Je vais en ouvrir un deuxième. Ouh là, la couleur n'est pas exactement la même. Mais c'est pas grave. On va pouvoir les mélanger. Il est génial. Ah, j'adore. Il colle pas aux mains. Non mais regardez-moi ça. Ce slime est parfait. C'est l'heure du bilan. En numéro 5, je placerai le emoji slime. Le concept dont l'idée est plutôt pas mal. Mais le résultat, c'est non. Et ça pue. En numéro 4, forcément, le slime DIY. C'est assez décevant. En numéro 3, le slime fruité. Il est cool. Mais au niveau quantité, on a vu mieux. Néanmoins, pour moi, ça reste très bien. En numéro 2, je mettrai les oeufs. Le packaging est très sympa. La quantité à l'intérieur est vraiment pas mal également. Surtout comparé aux autres. Et puis surtout, la texture est parfaite. Quoi, il n'y a rien à redire. Ça ne colle pas. Ça s'étire parfaitement. On peut faire des boules. Ça reste en place. Ça coule lentement. Et en plus de ça, il n'y a pas d'odeur. Donc oui, je valide. Et en numéro 1, je mettrai ces petites boîtes qui sont juste géniales. Ça change du slime traditionnel. C'est vraiment super satisfaisant. Et franchement, si vous avez regardé la vidéo, vous l'aurez remarqué. J'étais tellement détendu grâce à cela que je me suis lâché. Clairement, ça fait le job. C'est maintenant terminé. Si ça vous a plu et que vous voulez une seconde partie, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également regarder dans la description. Je vous ai mis toutes les références. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.